Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret des Henry Fonda Film Collection en édition DVD. C'est un coffret distribué par 28 Century Fox et sorti à magasin le 7 mai 2013. Henry Fonda est une des plus grandes icônes, un des plus grands acteurs du cinéma américain. Il a interprété plusieurs personnages dans des genres différents, tels que des westerns, des drames, des films de guerre, des suspens et même des comédies. Chaque film de cette collection est vraiment un classique. Pour le volume 1, on retrouve le film Jesse James qui raconte l'histoire de la famille James et des frères Frank et Jesse qui vont devenir de redoutables bandits. On retrouve pour ce film des pistes sonores en anglais et espagnol mono, ainsi qu'anglais stéréo avec des sous-titres en anglais et espagnol. Pour le second film Drums Along the Mohawk, l'histoire racontée se situe en pleine guerre d'indépendance américaine avec Jill Martin et Lana Borst qui viennent de se marier. Mais on retrouve également l'histoire des pionniers dans une région magnifique et qui est entourée de dangers divers. On retrouve pour ce film des pistes sonores en anglais stéréo et anglais français et espagnol mono, avec des sous-titres en anglais et espagnol. On retrouve aussi le film The Grapes of Rat, qui est ici une famille de fermiers de l'Ottawa qui est chassée de sa région par le chômage et la mécanisation. Elle tente de faire fortune en Californie, le pays mythique par excellence, l'Eldorado du pauvre. On retrouve pour ce film des pistes sonores en anglais stéréo et anglais et espagnol mono, avec des sous-titres en anglais français et espagnol. On retrouve aussi le film The Return of Frank James qui est la suite du film Jesse James. Et dans ce film, Frank James vit retiré dans sa ferme quand il apprend que son frère s'est fait tuer d'une balle dans le dos par les frères Ford. Il est bien décidé à ne rien faire et à laisser la justice suivre son cours, mais celle-ci va innocenter les deux hommes. Donc on retrouve pour ce film des pistes sonores en anglais stéréo et anglais français et espagnol mono, avec des sous-titres en anglais et espagnol. On a également le film Immortal Surgeon et ici l'histoire se passe pendant la seconde guerre mondiale, où un caporal fait l'apprentissage du courage avec le sergent qui le commande. Pour ce film, on retrouve des pistes sonores en anglais stéréo et mono, avec des sous-titres en anglais et espagnol. On a également le film de Oxbow Incident et l'histoire se passe à Oxbow, qui est une petite ville de l'ouest, où un fermier est assassiné et son bétail volé. Et les habitants forment alors un groupe pour dénicher les coupables. On retrouve pour ce film des pistes sonores en anglais stéréo et anglais et espagnol mono, avec des sous-titres en anglais et espagnol. Pour le second volume, on retrouve le film My Darling, Clementine. Et ici, pour venger son frère assassiné, Wyatt Earp accepte le poste de shérif de Tom Stone. Il devrait affronter le clan D'Clenton ainsi que Doc Holliday, qui est un mystérieux médecin alcoolique. On retrouve pour ce film une piste sonore en anglais mono, avec des sous-titres en anglais et espagnol. On a également le film Daisy Kenyon, qui est ici une créatrice de mode, qui est partagé entre deux hommes, un avocat marié et un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve pour ce film une piste sonore en anglais mono, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. On retrouve également le film The Longest Day, qui est l'événement militaire qui va mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, soit le débarquement en Normandie par l'armée américaine. On retrouve pour ce film des pistes sonores en anglais 5.1, anglais stéréo et français mono, avec des sous-titres en anglais et espagnol. Et finalement, comme dernier film, on a The Boston Strangler. Ici, l'histoire se situe en 1962, où la ville de Boston tremble, car un insaisissable assassin viole des femmes et lie dessus. Le juge Brooke et son assistant Bottomley vont prendre l'affaire en main. Donc, on retrouve pour ce film des pistes sonores en anglais stéréo, et anglais, français et espagnol mono, avec des sous-titres en anglais et espagnol. Cette collection possède d'excellents films, mais il manque certains grands longs-métrages de l'acteur, tels que Twelve Angry Men ou Once Upon a Time in the West. Probablement qu'ils n'ont pas été inclus, dû à une question de droit. Avoir eu ce coffret il y a une dizaine d'années, je trouve que ça aurait été merveilleux. Par contre, en 2013, certains titres sont déjà disponibles en Blu-ray, en édition individuelle. Donc, je trouve que ceci rend le coffret peut-être un petit peu moins attrayant. Pour les suppléments, je vous invite à consulter la fiche du film sur mon site, actualité-dvd.com, pour tous les détails des suppléments pour chacun des films. Je peux dire, par contre, qu'on retrouve quelques commentaires audio, des fiches suettes de production, des galeries d'images et des bonnes annonces. Donc, si vous êtes un grand fan de Harry Fonda, c'est un coffret à considérer. On nous propose de grands classiques et des films moins connus de l'acteur. Par contre, si vous avez déjà quelques films dans votre collection, surtout s'ils sont en Blu-ray, alors vérifiez si c'est peut-être plus judicieux de vous procurer individuellement les titres pour compléter votre collection. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.